Une pomme pour deux, de Véronique Masseneau et Virginie Guérin, aux éditions Bayard, lue par Virginie Foulon. Il était une fois, sur un pommier, une petite pomme que le soleil et la pluie, tour à tour, avaient fait grossir, grossir, grossir. Un jour, deux petits verres eurent la même idée, s'installer dans la pomme. Chacun de son côté creusa son entrée, sa petite cuisine, son salon avec cheminée, puis, à l'étage, sa chambre à coucher. Hélas, la pomme n'était pas si grosse, et bientôt, les deux petits verres se trouvèrent nez à nez. « Non mais, que faites-vous dans ma chambre ? » s'étonna le premier. « Et vous ? » répondit le second. « Que faites-vous dans mon salon ? » Une dispute éclata aussitôt. « J'étais là avant ! » « Non, c'était moi le premier ! » « Menteur ! Toi-même ! » Les deux petits verres étaient si en colère, et ils s'agitaient tant et tant que la pomme tomba du pommier. Elle se mit à rouler, rouler, rouler ! Et bang ! La pomme, en roulant, se fracassa contre une pierre. « Catastrophe ! » Les deux petits verres n'avaient plus de maison. Par chance, tout près de là, ils aperçurent une belle poire dorée, d'eau due à souhait. « Je l'ai vu le premier ! » s'écrièrent-ils ensemble, et ils éclatèrent de rire. « Allez, on creuse ! » dirent-ils en chœur. Pas de doute, à deux, tout est mieux ! « Allez, on creuse ! » Sous-titrage FR ?